Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog Switch de la rentrée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vlog Switch c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement des vlogs dans lesquels je me promène en parlant de la Nintendo Switch. Je donne mon avis sur certains jeux, sur certaines fonctionnalités, je parle de news et d'astuces, enfin bref, je parle de ce qui me plaît au moment où je le tourne. Alors aujourd'hui je vais parler de quoi ? Je vais commencer par parler de Splatoon 2, j'y ai suffisamment joué d'ailleurs pour vous donner un premier avis, ensuite je vous parlerai un petit peu de Metroid Prime 4, et je terminerai en vous parlant un peu de Super Mario Odyssey. Avant de commencer, je viens de recevoir une notification sur mon iPhone, il semblerait que LA Noire, le jeu vidéo un petit peu polar policier de Rockstar, débarquera sur Nintendo Switch avec des fonctionnalités au Joy-Con. Donc ça c'est plutôt intéressant, si Rockstar commence à s'intéresser à la Switch, peut-être qu'on peut rêver de voir arriver un jour un GTA sur Nintendo Switch, peut-être un GTA précédent, ou Red Dead Redemption sur Nintendo Switch. Ça peut être super intéressant. Bon allez c'est parti, commençons. Ça doit pas faire du bien de se prendre ça au travers de la figure. Bon je vais commencer avant que le ciel nous tombe sur la tête. Alors d'abord mon avis sur Splatoon 2. Il faut savoir que je vais juger le jeu sans prendre en compte les similitudes avec Splatoon 1, parce que je n'ai pas joué à Splatoon 1, donc je vais le juger seul, parce que j'ai entendu dire qu'il était un petit peu similaire au premier opus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Splatoon 2 c'est quoi ? Et bien c'est une sorte de jeu, comment je pourrais le qualifier ? Une sorte de shooter de plateforme dans lequel vous incarnez un Inkling. C'est un petit personnage qui a la faculté de se transformer en calamar pour nager dans la peinture. Les parties se déroulent en 4 vs 4. C'est une sorte de bataille de territoire. L'équipe qui aura le plus peint le terrain l'emportera. Donc pour ce faire vous êtes muni de différentes armes. Des armes de mêlée comme des rouleaux à peinture, des pinceaux. Vous avez aussi des armes avec une portée plus ou moins importante et une puissance plus ou moins importante, comme des mitraillettes à peinture ou des snipers à peinture. Donc est-ce que ce jeu est un jeu indispensable pour la Nintendo Switch ? Quand l'endroit le plus calme de la terre se transforme en véritable chantier. Alors est-ce que Splatoon 2 est un indispensable pour la Nintendo Switch ? Je ne peux pas vraiment répondre oui, ça dépend des goûts à vrai dire. Parce que c'est un jeu quand même assez particulier, assez spécial. Et pour ne pas vous mentir, j'avais du mal avec ce jeu. J'ai hésité à le prendre au début, notamment par rapport à son style graphique. Et tout simplement parce qu'en regardant des vidéos, je n'avais pas vraiment accroché. Je me suis un petit peu forcé, j'ai testé et au final j'ai quand même changé d'avis. Alors au final qu'est-ce que j'aime dans ce jeu ? Et bien d'abord son dynamisme. C'est un shooter extrêmement nerveux dans lequel vous devez vous déplacer très très rapidement. Vous avez comme je vous l'ai dit la capacité de nager dans la peinture. Donc techniquement quand vous peignez le décor, vous pouvez vous déplacer très rapidement dans celui-ci. Ça dépend bien sûr de la surface. Donc c'est un élément supplémentaire à prendre en compte. C'est pas simplement le shooter dans lequel vous devez vous déplacer et tirer sur vos adversaires de manière assez basique. Ici vous devez aussi remplir de peinture le terrain de jeu. Et utiliser cette même peinture pour vous déplacer de manière rapide. Donc cette dimension du jeu j'ai vraiment apprécié, ça le rend vraiment très nerveux. La durée des parties aussi me plaît énormément. Ce sont des parties très courtes et des parties de 3 minutes. Ça vous permet de jouer rapidement. Si vous avez juste envie de faire une ou deux parties, il vous suffit d'attendre entre les différentes parties, disons quelques secondes. En 10 minutes vous pouvez éventuellement faire 3 parties. Donc ça c'est assez sympa. Ça ça me convient particulièrement, moi qui n'ai pas toujours le temps de jouer à la Switch. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. C'est parce que c'est une console qui permet de jouer où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Sur une télé ou alors en mode nomade. Et le jeu s'y prête particulièrement. Un autre truc qui me plaît aussi dans ce jeu, c'est un autre mode. C'est le mode Salmon Run. C'est un mode en co-op. Vous êtes à 4 et vous devez repousser des vagues de poissons gluants. Et éliminer certains boss qui apparaissent avec des techniques différentes bien sûr pour les éliminer. Lorsque vous éliminez les boss, vous pouvez récolter une perle. Et l'objectif est de placer le plus de perles dans un panier. Et de survivre aux 3 vagues. Donc ce mode est assez sympa. Au début il y avait une seule map. Les développeurs du jeu semblent assez dynamiques. Puisqu'ils ont rajouté des maps pour le mode bataille de territoire et pour le mode Salmon Run. Donc ça c'est plutôt sympa. Ils rajoutent aussi assez fréquemment des armes et d'autres équipements. Donc ça c'est cool. Les développeurs derrière sont plutôt dynamiques. Il y a également un truc qui est très intéressant dans ce jeu. C'est un mode solo. Il y a un mode solo qui est très sympa. Ce mode solo est composé de différents niveaux. Avec un boss. Une fois que vous avez terminé tous les niveaux de chaque map. Ce mode solo met en place différentes mécaniques de jeu. C'est très intéressant. Il est très fun à jouer. Et on peut se le refaire plusieurs fois en mode rapide. Parce qu'il y a un chrono pour chaque niveau. Vous pouvez également le refaire avec différentes armes. Que vous faites évoluer au fur et à mesure que vous évoluez dans les niveaux. Ce qui est sympa dans ce solo c'est qu'il me fait vraiment penser à une sorte de jeu de plateforme. Un jeu de plateforme shooter intégré dans Splatoon. Au delà du mode compétitif intéressant. Donc vous avez ce mode solo qui étend considérablement les possibilités du jeu. Quelques réglages de luminosité plus tard me revoilà. Pas facile avec ce temps super couvert. Mais bon les réglages sont là pour ça. Donc maintenant je vais vous parler de ce que j'aime pas spécialement dans Splatoon 2. Il y a d'ailleurs un truc qui m'agace un petit peu. Même s'il y en a qui adorent. C'est ce système de rotation des maps en mode multi. Comme vous n'avez que deux maps qui tournent. Je trouve ça un petit peu lourd. Au bout d'un moment on n'a plus trop envie de jouer. Ils disent que c'est pour pousser les gens à jouer à différentes heures. En effet vous avez via l'application la possibilité de regarder à quelle heure vous pourrez jouer à telle map. Donc vous pouvez être tenté selon eux de jouer par exemple à 20h pour jouer sur une map qui vous intéresse. Étant donné que moi je manque un petit peu de temps pour jouer. Je joue un petit peu quand j'en ai l'occasion. J'ai pas vraiment la possibilité de choisir les maps. Et ça c'est un petit peu agaçant. Sinon ce qui manque au jeu aussi c'est peut-être plus de modes de jeu. Peut-être des sortes de modes de capture de drapeau. Je trouve que le jeu manque quand même cruellement de modes de jeu. A voir peut-être qu'ils en déploieront dans des mises à jour à venir. Un autre choix adopté par les développeurs et qui est vraiment vraiment regrettable. C'est l'absence de possibilité de jouer en écran splitté. Vous ne pouvez pas inviter un ami et jouer en écran partagé à Splatoon 2. Et ça c'est très regrettable. Parce que c'est quand même ce qu'on attend de la Nintendo Switch. C'est ce côté convivial. Cette possibilité de jouer à plusieurs sur une même console. Et là ce n'est pas possible. Donc ça c'est bien dommage. Donc alors est-ce que je le conseille ? C'est un jeu assez original et à la fois un peu déroutant. Il faut vraiment s'y faire. Je pense que si vous êtes un petit peu intéressé. Je vous conseille quand même de l'essayer. De vous forcer à aller un petit peu plus loin. Ça vaut le coup quand même. Il faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément de shooters sur Nintendo Switch. Et celui-là est quand même le bienvenu. Il est quand même nerveux et assez rigolo à jouer. On enchaîne assez facilement les parties. Donc je le recommande quand même. Il fait peut-être partie des indispensables avec Zelda et Mario Kart sur Nintendo Switch. Sinon on reste dans les shooters. On va parler un petit peu de Metroid Prime 4. Bon il n'y a rien qui a fuité dessus. A part le titre qui a été dévoilé dans une courte cinématique. Dans un court trailer. Mais je vais vous parler de ce que je pense. Enfin je me suis mis à rêver un petit peu pendant les vacances. Et je me suis dit. Et si en plus d'avoir une très bonne campagne solo intéressante dans Metroid Prime 4. Et s'il prévoyait un mode multi compétitif. En mode FPS un petit peu nerveux. Peut-être à la manière d'un Overwatch. Avec des personnages possédant différentes habilités. Ça pourrait être très intéressant ça. Et avec la possibilité de jouer en écran splité. Ça ça serait cool. Écoutez-moi bien je la veux cette fois la possibilité de jouer en écran splité. On rigole pas. Donc en gros en plus d'avoir sa campagne solo. Et si Metroid Prime 4 était un excellent jeu multi. Le Overwatch à la sauce Nintendo. Ça ça serait vraiment top. Autrement j'ai vu récemment quelques vidéos sur Super Mario Odyssey. Qui me fait toujours autant envie. Autant dire que c'est vraiment le jeu que j'attends sur Nintendo Switch. Ça va être dur d'attendre jusqu'à fin octobre. Enfin jusqu'au 27 octobre. Donc ce qui a été dévoilé récemment plus en détail. C'est le niveau, le monde axé sur la nourriture. Qui a l'air assez fun. Vous avez également la possibilité apparemment de faire un nouveau type de saut. Une sorte de saut écrasé. Mario saute, s'écrase par terre et rebondit pour aller un petit peu plus haut. Je suis vraiment curieux de découvrir tous les niveaux. Pour l'instant on a vu le niveau un peu mexicain. Dans un désert avec des rochers de glace. Très original. On a vu le niveau inspiré de New York. On a vu le niveau dans la jungle. Et maintenant le niveau de nourriture. Je sais pas s'il y a 4 niveaux. Il me semblait qu'il y avait 6 niveaux qui étaient attendus. Donc j'attends de voir les prochains niveaux. Et on peut toujours rêver. Mais il pourrait y avoir des mises à jour de contenu. Après la sortie du jeu. Qui pourrait rajouter des niveaux. Pourquoi pas ? Parce que Nintendo semble très actif concernant le contenu additionnel. En ce moment sur ces grosses franchises. Donc pourquoi pas ? Le simple fait de pouvoir jouer à un Super Mario comme ça en 3D. Avec de très bons graphismes en mode nomade. Ça m'emballe particulièrement. J'ai vraiment hâte de tester ça. En plus il y a une petite touche multi. Bon c'est pas spécialement ce que j'attendais. J'aurais aimé plus. Mais là vous avez quand même la possibilité de vous marrer à deux. Il y en a un qui contrôle Mario et l'autre le chapeau. Ça ça peut être rigolo. Des bons délires en perspective à deux. Après c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir incarner un autre personnage. Un autre acolyte de Mario. De pouvoir jouer je sais pas en écran partagé. Ou dans des modes spéciaux. Ça ça aurait pu être fun. Est-ce que Luigi sera présent dans le jeu ? Sera-t-il jouable ? On verra. Peut-être. Surprise. Enfin bref vous l'aurez compris. Je l'attends à mort ce jeu. Et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Avant la sortie du jeu bien entendu. Ça sera l'occasion de refaire le point sur tout ce qui a été dévoilé. Les différents niveaux. Les différentes mécaniques de jeu. Enfin l'occasion de faire le point avant la sortie du jeu. Donc vivement le 27 octobre. Bon voilà. Vous savez ce que je pense maintenant de Splatoon 2. Vous connaissez mes rêves sur Metroid Prime 4. Et vous savez que j'ai de grandes attentes au sujet de Super Mario Odyssey. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être un vlog Switch. Je ne sais pas. En tout cas il y en aura d'autres bien entendu. Sur ce je vous dis à la prochaine. A mon avis il va pas tarder à pleuvoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501